Salut les gars, salut également à tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Ernest, Noama, Hugo Ikitike, Toko Ikambi et également de Guido Rodriguez. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tout ça, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez que la chaîne progresse, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton like, à vous abonner, bien sûr, à partager la vidéo à vos potes si vous le souhaitez. On commence la vidéo avec l'info qui est tombée il y a environ une heure. Hugo Guimet a confirmé l'arrivée d'Ernest, Noama du côté de Lyon. Ce sera un prix avec option d'achat à hauteur de 23 millions d'euros. Donc c'est quand même costaud, il vient quand même dans les grosses, grosses, grosses recrues. Une fois que le transfert, le prêt sera terminé, le transfert en tout cas se fera autour de 23 millions d'euros. C'est vraiment conséquent, c'est vraiment, comme j'ai dit, un gros achat de l'OL. Ça fera partie du top 10, voire top 5 des achats de l'OL dans l'histoire. Je pense qu'on fait un énorme coup. Hugo Guimet a confirmé que Paris et Tottenham avaient avancé leur pion ces dernières heures, mais ça a échoué, tant mieux pour nous. C'est quand même plaisir de faire une recrue comme ça, qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Et franchement, j'espère qu'il va faire un peu rayonner cette équipe qui est vraiment moribonde, qui a vraiment beaucoup de mal en ce moment. J'espère que ça va être le rayon de soleil dans ce marasme lyonnais. Et je tiens à dire que Lyon va essayer de faire le maximum pour qu'il soit sur le match. Dans le prochain match de Lyon à Nice, Lyon va essayer de le faire passer, je ne sais plus comment ça s'appelle, à l'AFP ou quelque chose comme ça. Il va essayer de le mettre dans le groupe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris. Lyon va essayer de l'inscrire sur la feuille de match. Même si ça risque de passer Ray Kerak, Lyon va essayer. Donc ça, c'est la meilleure nouvelle de la vidéo. Deuxième nouvelle, je pense qu'on va quand même commencer par Togwe Kambi pour vite, voilà, s'en débarrasser. Il sera arrivé en Arabie Saoudite et ça devrait être fait ou ce soir officiellement ou demain normalement. Là, c'est officiel, il est arrivé en Arabie Saoudite, il va signer au ABBA Club. Donc, tant mieux pour nous et tant mieux pour lui, voilà. Allez, au revoir Togwe Kambi et on ne parlera plus jamais de toi et fais de même. On continue avec la rumeur Hugo Iquitiqué. C'est une rumeur qui est tombée en début d'après-midi, je crois. Par contre, je ne sais plus qui c'est qui a sorti ça. Je sais qu'il y a pas mal de spécialistes mercato en France, voilà, qui ont donné l'info là. Lyon aurait exigé un prêt, voilà, ou en tout cas aurait envisagé un prêt plutôt. Mais finalement, il y aurait énormément de clubs sur lui qui voudraient le relancer. Nous, ça aurait été un prêt, peut-être même sans option d'achat pour avoir une bonne doublure à la casette. Moi, honnêtement, je ne suis pas contre, les gars. Je sais qu'il a beaucoup de mal à Paris parce qu'il y a des Starlettes, etc. Même si les Starlettes sont quand même pas mal partis avec Neymar et Messi. Mais voilà, c'est un club qui est très, très, comment dire, mis sur le devant de la scène. C'est sûr qu'à Lyon, tu aurais quand même beaucoup moins de pression qu'à Paris. Parce qu'à Paris, comme je l'ai dit, c'est les top clubs mondiaux, surtout européens. Honnêtement, en double de la casette, moi, je le signe tout de suite. Si on le prend en prêt, voilà, moi, je le prends. Je pense que c'est un genre qui a relancé parce qu'à Rennes, il faisait des bonnes choses. À Paris, ça a été tout de suite un peu moins bien. Et dès que tu fais des mauvais matchs à Paris ou des matchs en dedans, tu es vite pris en grippe par les supporters. Un peu comme à Lyon, mais quand même un peu moins. Parce que à Paris, dès un ou deux matchs, tu es déjà un petit peu catalogué. Donc là, ça risque d'être dur à faire. Parce que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de clubs dessus. Mais honnêtement, ça aurait été une bonne opportunité, je pense. C'est aussi un joueur, comme je l'ai dit, à relancer. Il y a quand même pas mal de potentiel. Et franchement, c'est, comment dire, un joueur qu'on a besoin de vent. C'est un joueur, je crois, d'un mètre 90. Et il a d'autres qualités que la casette n'a pas. Après, il n'a pas non plus toute la qualité de la casette. Mais voilà, il est un petit peu différent de la casette. Et c'est ce qui est bien dans des clubs d'avoir deux attaquants différents. Voilà, ça apporte plusieurs choses. Voilà, si on a besoin d'un attaquant qui joue de la tête, etc. Voilà, qui est assez athlétique. Au moins, on aurait eu ce joueur-là. Après, on verra maintenant les nouvelles pistes de Mathieu Louis-Jean. Parce que je pense que les critiqués, c'est mort. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Ça aurait été une bonne idée. Et on va terminer cette vidéo avec Guido Rodrigues. Donc, j'ai vu que quelqu'un avait retweet sur Twitter une info sur Guido Rodrigues. Et c'est, je crois que c'est un journaliste espagnol qui a dit que Nottingham Forest, un des clubs qui joue la relégation, en tout cas le maintien, on va dire, en Première Ligue, Nottingham Forest aurait proposé un salaire x3, voire x4 à Guido Rodrigues par rapport à ce qui touche au Baptiste Seville pour le faire venir. Et on le sait que les clubs anglais, dès qu'ils allongent la monnaie, c'est très, très, très compliqué de pouvoir suivre ou alors de convaincre un joueur. Donc, espérons que Mathieu Louis-Jean a des accords déjà avec lui ou alors a déjà hyper bien peaufiné le travail. Parce que si Nottingham Forest continue à allonger l'argent, ça va être très, très dur de rivaliser. Et on sait que les joueurs-là, ils adorent l'argent. Donc, espérons que Mathieu Louis-Jean a déjà bien travaillé en amont le sujet et le dossier. Sinon, on va devoir vite trouver une autre piste. Et sachant qu'il ne reste plus qu'un jour de Mercato, il va falloir très, très vite s'activer. Même moins de 15 jours, je crois, 10 jours, je crois. Donc, j'espère vraiment que Mathieu Louis-Jean a d'autres arguments pour convaincre Guido Rodriguez ou alors de très, très vite trouver un plan B. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur Noama. Est-ce que vous êtes très, très content de son arrivée, qui devrait arriver demain ou après-demain ? Et Kitike, est-ce que pour vous, ça aurait été une bonne piste ? Torricambi, est-ce que vous êtes content ? Je pense que oui. Et Guido Rodriguez, est-ce que vous doutez de son arrivée ? Est-ce que vous avez un plan B ? Voilà, je vous donne votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ciao, les gars.